... ... Surtout que je vais un petit peu naviguer, vous présenter quelques images, quelques sites internet, mais pas non plus excessivement. Bonjour à vous, je suis ravie de revenir à la faculté de droit de Rennes, je vais me présenter par rapport à mes recherches. Je suis maître de conférence à l'université de Corne-Normandie et j'ai soutenu une thèse de doctorat sur le droit des générations futures. Elle est intitulée, c'est exactement « Génération future et droit privé vers un droit des générations futures ». C'était une thèse qui avait vocation à décloisonner l'univers juridique et à mettre des liens, des ponts entre notre droit et la protection juridique des générations futures. Et c'est à ce titre que j'ai eu l'honneur d'être associée à la mission Le Page, mission qui a été lancée et instituée à la demande du président de la République. Donc je vous mets une petite photo ici, pardon, qui nous a conduit à remettre un rapport explicatif et cette fameuse déclaration universelle des droits de l'humanité. Donc on pourra faire un scan et le déposer sur votre espace numérique de travail. Voici ce qu'a demandé à l'origine le président de la République et voici, en fait, il faut faire le lien, il y a exactement un an, avec la présentation des voeux présidentiels à la France. Rappelez-vous, le 31 décembre 2014, voici ce que nous a dit notre président. « La France a été capable, il y a 70 ans, de réunir une grande conférence pour les droits universels de l'homme ». Donc vous comprenez bien, il fait mention à la fameuse adoption de la Déclaration universelle des droits de l'homme en 1948. « Maintenant, nous devons entraîner le monde pour qu'il puisse adopter à son tour une déclaration pour les droits de l'humanité pour préserver la planète ». Déclaration des droits pour l'humanité et pour préserver la planète, le ton est donné. Il s'agit donc de franchir une nouvelle étape d'évolution dans la manière de défendre les droits de l'homme, c'est-à-dire aller au-delà de l'homme actuellement vivant, embrasser les droits de l'homme des générations futures et aussi dépasser notre approche occidentale de notre rapport avec l'environnement et avec la nature pour intégrer aussi une protection de la nature. Donc c'est cette déclaration, ce projet que je vais vous présenter, étant entendu qu'il est important de bien préciser d'où je parle et où en est l'état de ce projet. Le Président a donc confié la mission à Corinne Lepage en avril-juin dernier, c'est dans le rapport explicatif, et nous avons constitué une équipe cet été. L'objectif était quand même de l'impulser à la COP21. Mais il y a des exigences, lorsqu'on veut proposer un document de cette ampleur-là à l'Assemblée Générale des Nations Unies, parce que c'est vraiment de cela dont il s'agit, il nous fallait donc un peu plus de temps. Et l'objectif n'était pas d'agir dans la précipitation, d'autant que dans le cadre de la préparation de ce document... C'est pas grave, je continue. Nous avons eu la chance d'aller travailler à plusieurs reprises au Quai d'Orsay. Donc c'était vraiment une occasion très intéressante et très stimulante, puisqu'on a été directement en relation de dialogue avec le directeur juridique du Quai d'Orsay. On a travaillé deux très grosses après-midi, également avec des négociateurs qui étaient en septembre à Berlin. Enfin, c'était vraiment un travail bien mûri, bien travaillé. Et le choix était quand même de se dire, au final, on le fait, on le travaille, mais la COP21, l'objectif principal et essentiel, c'est vraiment l'accord de Paris. Donc j'aurai aussi le plaisir, à la fin de mon propos de présentation, de vous lire quelques phrases que j'ai entendues à la COP21 après l'adoption de l'accord, parce que c'était une formidable expérience. Je vous souhaite d'avoir la possibilité un jour d'être accrédité et de pouvoir vivre des moments comme cela. C'était, en tout cas, personnellement, d'entendre parler du droit des générations futures lorsqu'on consacre son recherche depuis 15 ans là-dessus. C'était vraiment une très, très belle occasion historique. Donc, voici où est-ce que l'on en est. Et ce projet de déclaration va être relancé en 2016. Donc voilà. Maintenant, je vais venir un peu plus dans le vif du sujet et vous exposer la mission Lepage. Alors, juste pour précision, il y a un rapport explicatif qui est disponible sur Internet. Donc, je vais essentiellement m'inspirer de ce rapport explicatif sur lequel j'ai beaucoup travaillé pour vous faire la présentation de cette déclaration des droits de l'humanité. Et ce que je vais surtout vous afficher au long de cette présentation, c'est un schéma récapitulatif de cette déclaration. Donc, pour reprendre sur l'objectif général, j'avais commencé à vous l'expliquer. Il s'agit de franchir une nouvelle étape d'évolution dans les droits de l'homme. Une nouvelle étape d'évolution, c'est-à-dire une nouvelle... Donc, c'est comme s'il y avait une loi d'évolution normative et faire en sorte que nous les pensions autrement et nous les pensions en lien tant avec les générations futures qu'avec la nature. C'est en soi... Ça rejoint beaucoup, beaucoup de travaux que j'ai menés. J'ai écrit un article qui s'intitule « Pour une approche systémique, complexe et prospective des droits de l'homme » dans lequel j'écris en deux temps. Un premier temps très théorique et un deuxième temps vraiment pratique. Et qu'est-ce que j'explique ? Je rappelle la généalogie des droits de l'homme. Vous connaissez, même si ça n'emporte pas l'adhésion générale, on a pour coutume de dire qu'il existe grosso modo trois générations de droits de l'homme et sous la plume de certains, même quatre générations de droits de l'homme. Donc, on va les rappeler dans un premier temps pour ensuite expliquer ce qu'apporte la déclaration par rapport à cette présentation généalogique des droits de l'homme. Première génération des droits de l'homme, on se situe à l'heure de la Révolution française. Il s'agit donc de proclamer des droits de l'homme individuel, des droits civils et politiques, libertés de pensée, libertés d'aller et venir, droits à ne pas être détenus arbitrairement. Je vous renvoie à vos connaissances là-dessus. C'est vraiment ce qu'on appelle les droits de la première génération. Deuxième étape d'évolution des droits de l'homme, deuxième génération des droits de l'homme. Là, on se situe à la sortie de la Seconde Guerre mondiale. Et nous avons proclamé, donc je parle toujours à l'échelle française, dans un produit ici, nous avons proclamé les droits économiques et sociaux tels que le droit de grève, la liberté syndicale, le droit à la santé qui s'entend à l'époque comme le droit à l'accès à la sécurité sociale. Ça, c'est la première évolution. Le point commun de ces deux premières générations de droits de l'homme, et là je m'inspire des travaux du professeur Mérédel Massmarti, c'est que ce sont des générations de droits de l'homme qui ont été impulsées par le bas, au niveau de l'État-nation. Et là où il y a une première mutation historique, c'est justement dans les années 1948. Un premier processus de transformation a été lancé, puisqu'on a transposé à l'échelle internationale le concept de droits de l'homme. Et ça, c'est un travail vraiment historique, d'avoir réuni les peuples du monde autour de cette déclaration universelle des droits de l'homme, précisément à laquelle faisait référence le président François Hollande. Vous savez que cette déclaration universelle des droits de l'homme, elle n'a pas de portée juridique contraignante. Néanmoins, c'est une portée symbolique historique de ralliement des consciences des nations. Et c'est en 1966 qu'à l'échelle internationale, nous avons adopté deux pactes internationaux qui, grosso modo, consacrent à l'échelle internationale la première et la deuxième génération des droits de l'homme. Les droits civils et les droits politiques d'un côté et les libertés économiques et sociales de l'autre. Voici l'évolution. Et dans les années 70-80, le professeur Karel Vazak, en regardant l'état d'évolution du droit international, se dit qu'il y a une troisième génération de droits de l'homme qui est en train d'apparaître, non pas du bas, mais par le haut. Quand on regarde toutes les conventions internationales, qu'est-ce qu'on voit ? On voit des droits complètement nouveaux, des droits collectifs qui se pensent au-delà de l'homme, qui se pensent à l'échelle de l'humanité. Le droit à la paix, le droit au développement durable, le droit de jouir du patrimoine commun de l'humanité et bien évidemment, le droit à l'environnement sain. Alors, à l'époque, comme toute nouvelle idée, parce que là, vous comprenez bien qu'il s'agit d'un changement de paradigme, il s'agit d'un changement de paradigme, c'est-à-dire d'une autre manière de concevoir les droits de l'homme, et d'ailleurs, ça a été écrit noir sur blanc, ceci ne peut pas être une nouvelle génération de droits de l'homme parce qu'ils ne correspondent pas à des siècles philosophiques, des siècles de penser et de façonner les droits de l'homme. Voici les arguments qui ont été opposés au professeur Karel Vazak. Mais vous savez, comme tout changement de paradigme, le temps passant, après les résistances, vient aussi le ralliement, vient des contre-arguments et le ralliement. Aujourd'hui, en 2015, ce que l'on peut voir, c'est que le droit de l'homme à l'environnement s'est disséminé dans de nombreuses constitutions à travers le monde et s'est diffusé dans de nombreux ordres juridiques, que ce soit des ordres juridiques nationaux, régionaux, mais également dans l'ordre juridique international. Donc, il y a eu un processus de mutation qui s'est mis un peu de manière silencieuse, mais de manière irrépressible. Ce droit de l'homme à l'environnement, on va l'analyser un peu plus en avant. En quoi ce droit de l'homme à l'environnement, il est nouveau ? Parce que c'est un droit de l'homme hybride. C'est un droit de l'homme à la fois, et là, il faut recourir à la pensée complexe, c'est-à-dire à la possibilité de tenir en même temps différents angles d'analyse. Voici un exemple. Le droit de l'homme à l'environnement sain, c'est un droit de l'homme individuel, qui peut être invoqué de manière individuelle, mais ça peut être dans le même temps le droit de l'homme d'un peuple, un droit à l'état-nation, mais surtout, fondamentalement, c'est un droit qui dépasse les frontières spatiales et temporelles, et ça peut être reconnu comme des droits de l'homme des générations futures. Alors, jusqu'à encore récemment, vous savez, quand j'ai commencé mes recherches en 2000-2001, on me rigolait au nez dans les facultés de droit, en disant, mais des droits de génération future, il n'y a pas assez avec les générations actuelles, et puis des droits des générations futures, c'est normal d'avoir cette attitude-là. Pourquoi ? Parce que tout notre droit est façonné pour régir les relations entre les hommes actuellement vivants. Et en fait, de penser à une extension des champs légitimes du droit pour embrasser les générations futures, ce n'était pas une démarche naturelle pour le droit. Et pour les juristes, ce n'est pas une démarche naturelle. Le professeur Alexandre Kiss, vous savez, le père conceptuel du patrimoine commun de l'humanité, grand professeur de droit international de l'environnement que Nathalie a connu, et que j'ai eu la chance d'échanger avec lui, un grand humaniste, le professeur Alexandre Kiss, il explique avec des mots assez simples, et il dit, mais pour les juristes, intégrer les générations futures, c'est réaliser une révolution copernicienne. C'est vraiment ça. C'est-à-dire que si on veut décliner le droit au transgénérationnel, déjà, il faut qu'il reste légitime, il faut qu'il reste légitime. Pour que le droit transgénérationnel reste légitime, il faut partir du point de départ suivant. Là où nous exerçons une emprise sur l'avenir, c'est-à-dire là où nous mettons en danger considérablement et de manière irréversible l'avenir, il y a une mise en relation. Même le mot rapport n'est pas... Vous voyez, le mot nous manque, parce qu'on parle de rapport, ça suppose une réciprocité immédiate. Donc je parle de mise en rapport, de mise en lien, si vous voulez. Mais dès lors qu'il y a cette emprise sur l'avenir, le concept de démocratie, l'état de droit, suppose qu'on intègre cette protection transgénérationnelle. S'il n'y a pas de mise en danger de l'avenir, il n'y a pas besoin de ce droit des générations futures. Donc on va avoir deux types de droits qui vont cohabiter, si vous voulez. Un droit en deux dimensions, entre des personnes qui sont en réciprocité, d'accord ? Mais un droit qui va intégrer une nouvelle dimension temporelle et le long terme, dès lors qu'on est dans une mise en danger durable et irréversible des générations futures. Donc ça, c'est essentiel de bien insister sur ce point. Le droit des générations futures, il n'a pas une vocation générale, systémique, systématique, pardon, mais une vocation d'ajustement par rapport à nos actions. Donc là-dessus, il y a beaucoup de philosophie, beaucoup d'héritage philosophique, tel que Hans Jonas, qui va vous expliquer que l'humanité n'a pas le droit au suicide. Le suicide individuel, ça ne se discute pas. L'humanité, le suicide de l'humanité, non, ça, on n'a pas le droit. Et qu'une action responsable d'un point de vue éthique, Jonas vous dit, Jonas si on veut prononcer de manière orthodoxe, Jonas vous dit, il faut agir de manière à ce que l'on assure la pérennité d'une condition authentiquement humaine sur Terre. C'est vraiment l'impératif éthique. Je laisse la philosophie de côté. Mais ça veut dire que notre concept de droit de l'homme, il est à la fois un concept de droit de l'homme individuel et un droit de l'homme collectif. Pour ceux qui doutent du fait que ça peut être un droit des générations futures, je vous renvoie à l'affaire Urganda, qui en juin dernier a conduit un avocat qui s'appelle Roger Cox à la condamnation des Pays-Bas à réduire ses émissions de gaz à effet de serre d'ici 2020. Enfin, le gouvernement a bien évidemment interjeté appel et j'aurai la chance de travailler avec cet avocat. Mais vous voyez que déjà, on voit une sorte de lame de fond, parce que ce n'est pas la seule affaire judiciaire, qui invoque un droit des générations futures et qui est admis par un juge, en tout cas qui conduit à une condamnation au nom des générations futures, du droit à l'environnement des générations futures. Donc le concept de droit de l'homme, là, il va composer à l'individuel, au collectif, au transgénérationnel, et puis il va composer également de manière complexe, avec différents temps. Spontanément, vous allez peut-être croire que le droit des générations futures, c'est un droit lointain qui va avoir à faire qu'avec l'irréversibilité. Mais l'objectif de ce droit-là, c'est de changer notre inclinaison de pensée, c'est-à-dire qu'il faut anticiper. La catastrophe, d'un point de vue anthropologique, se définit comme un retournement de l'histoire. L'avenir n'a plus d'avenir. Pour matérialiser cet exemple de ce qu'est la catastrophe, de manière assez magistrale, la catastrophe nucléaire, vous prenez Tchernobyl, vous prenez Fukushima, il n'y a plus de vie possible de manière pérenne, dans un certain périmètre. Il y a des eaux qui s'échappent de Fukushima. Notre océan pacifique est irrémédiablement et quotidiennement pollué. Vous savez que la dangerosité de certains éléments radioactifs va courir jusqu'à 4,5 milliards d'années. Je ne me trompe pas dans les chiffres. 4,5 milliards d'années, ça vous donne la dimension de notre responsabilité et l'impératif catégorique qui doit être transposé dans le champ juridique, d'être responsable par rapport à nos choix de technologie. Alors, anticiper la catastrophe, quels sont nos outils juridiques pour anticiper la catastrophe ? Eh bien, l'un des principes juridiques fondamentaux sur lesquels également j'ai développé une certaine expertise, c'est le principe de précaution. Le principe de précaution est un principe qui est mal compris, parce que mal dénommé, va vous dire le professeur Mireille Delmas-Marty. Pourquoi ? Parce que beaucoup de gens, en langue française en tout cas, il serait intéressant de regarder ce qu'il en est dans d'autres langues, beaucoup de gens entendent précautionneux, frileux, risque zéro, on ne peut plus avoir de liberté d'entreprendre, on ne peut plus agir, alors que précisément, le principe de précaution est très puissant. C'est un principe novateur, c'est un principe qui se pense et s'applique de manière dynamique. Il se pense de manière dynamique parce qu'il faut anticiper sans cesse un risque de catastrophe. Précisément, ce risque qui risque de fermer durablement les horizons de l'avenir. Alors, ça peut être un risque de catastrophe environnementale, mais bien évidemment, et sanitaire. Et une fois qu'on intègre la pensée complexe, les deux sont intimement liés. Alors, les droits de l'humanité, et je commence ma transition vers la déclaration des droits de l'humanité, pourquoi j'ai été intégrée dans ce rapport-là. Les droits de l'humanité, moi, dans ma recherche, je les ai vus apparaître au travers de la plume du professeur Marcus Elmons, qui, en l'an 2000, en voyant la profusion des nouvelles déclarations universelles sur la bioéthique et les droits de l'homme, ou la déclaration sur le clonage des êtres humains, qui sont des déclarations également sans portée juridique contraignante. Mais en voyant ces nouvelles déclarations, ils voient une nouvelle substance qui est protégée par ces droits de l'homme et donc par le concept de dignité. C'est la condition humaine, la condition de l'homme à l'échelle de l'humanité. Ne pas faire l'objet d'un clonage humain, ne pas faire l'objet de manipulations génétiques, ne pas mettre en place une politique d'eugénisme à grande échelle, etc. Et donc là, il a dit, en fait, qu'il y a des droits de l'humanité. La quatrième génération de droits de l'homme, c'est les droits de l'humanité, avoir sa condition humaine préservée. C'est les droits de l'homme de demain. Cette quatrième génération de droits de l'homme consiste à protéger la dignité humaine de certains abus de la science. Donc voilà, j'ai bien pris le temps de vous resituer ce contexte un peu historique, généalogique des droits de l'homme et fondamentalement, je pense que nous entamons une nouvelle étape. J'ai déjà plaidé pour une approche systémique, complexe et prospective des droits de l'homme. Ça veut dire qu'en fait, je mets déjà en lien et en interrelation toutes ces générations de droits de l'homme. Le droit à la vie, me semble-t-il, n'est pas seulement le droit à la vie des générations actuelles. Le droit à la vie peut également être invoqué au nom des générations futures. C'est mon intime conviction. Le droit à la vie, vous le savez, quand vous regardez l'évolution de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, peut être un fondement paricoché pour protéger l'environnement. Donc on voit des processus de transformation qui sont en œuvre. Et tout ce contexte-là me permet d'avoir une analyse sur cette déclaration universelle des droits de l'homme réellement positive, dans le sens où je vois dans ce projet-là une résurgence ou une continuation d'une aspiration universelle à protéger durablement les droits de l'homme. Alors je peux l'éclairer à l'inverse par la négative. Quand je suis encore en train de parler avec des personnes qui n'ont pas du tout de conscience écologique, qui sont très fermées à l'idée d'un droit de l'homme à l'environnement sain, et qui trouvent que c'est presque aberrant. C'est-à-dire que pour des personnes qui ne sont pas avec cette conscience de responsabilité, et je le dis sans mépris, qu'on soit bien clair, c'est juste que c'est une réalité. C'est une réalité à laquelle, en plus, je suis régulièrement confrontée. Mais le vent change. Et quand je vous lirai tout à l'heure certains propos qui ont été tenus à la COP21 samedi dernier, j'espère pouvoir vous transmettre ce lien avec cette espèce de conscience universelle et de responsabilité envers l'avenir qui était très palpable à la COP21, je leur dis la chose suivante. Très bien, les droits de l'homme actuels, vous ne les contestez pas. D'accord. Mais alors, si vous vous projetez à 50 ans, 100 ans, et que l'on n'intègre pas la dimension environnementale du tout, à terme, que se passera-t-il ? C'est la tragédie des droits de l'homme. Alors, pour ceux qui connaissent l'article de la tragédie des communs, c'est un peu une analogie avec la tragédie des communs. Vous savez, c'est un article fondamental qui dit tout simplement, tous les espaces, à l'époque, ils parlaient des pâturages, qui n'appartiennent pas à quelqu'un, mais que tout le monde peut utiliser. Si tout le monde l'utilise et surexploite, au bout d'un moment, il n'y a plus de communs, ils sont surexploités. C'est la même chose pour les droits de l'homme. Si vous pensez de manière fermée par rapport à l'environnement et par rapport à l'avenir, au bout d'un moment, à force de raisonner en première génération vivante, je jouis de mes droits sans limite par rapport à l'environnement et par rapport aux droits de l'homme et par rapport aux générations futures, je veux dire, à terme, c'est la tragédie des droits de l'homme. Cette expression, je l'ai lue pour la première fois dans un rapport d'Amnesty International sur le delta du Niger. 50 ans de pollution pétrolière, quotidienne. On pêche des poissons qui sont complètement pollués par les hydrocarbures. L'air est irrespirable. Les femmes mettent au monde des enfants qui souffrent de maladies, de malformations. C'est une réalité déjà d'aujourd'hui. Donc quand je parle des générations futures, il faut comprendre que je plaide pour une vision à long terme et une inclinaison de responsabilité à la fois à l'égard des générations futures, mais en lien d'interdépendance avec l'environnement. Et c'est ce que propose cette Déclaration universelle des droits de l'humanité. Vous avez alors ici un site internet où la déclaration est disponible. Également, si vous tapez Déclaration universelle de l'humanité, vous avez un rapport explicatif qui apparaît. Là, c'est sur le site de la Documentation française. Donc je vais revenir davantage sur ce rapport à présent pour vous expliquer ce qu'il en est. Mais je pense que c'était important de recontextualiser d'abord avant de rentrer plus en avant dans l'étude de ce texte. Quand le Président de la République a donné la mission à Corinne Lepage, est-ce que je vais retrouver comme ça de suite l'annexe ? Alors, si je sais comment je vais faire. Il faut que je vous le fasse afficher. Lettre de mission, page 53. On ne va pas trop le fâcher, on va y aller doucement. Voici. Alors, maintenant, pour agrandir, c'est Alt-CTRL+. C'est ça ? Je ne sais pas. Est-ce que c'est assez grand ? Hop là ! 4 juin 2015. Je vous ai lu le premier paragraphe. Voici son aspiration. Il dit, voilà, en décembre prochain, la France va accueillir tous les pays du monde pour la 21e Conférence des Nations Unies sur les changements climatiques, la COP21, qui par ailleurs pourrait constituer une nouvelle étape des droits humains. Après les droits de la personne, avais-je annoncé lors de la conférence environnementale, nous allons poser les droits de l'humanité, c'est-à-dire le droit pour tous les habitants de la Terre à vivre dans un monde dont le futur n'est pas compromis par l'irresponsabilité du présent. Donc là, vous voyez à quel point ces mots ont eu de la résonance par rapport à mes propres travaux. Ils ont eu de la résonance aussi pour d'autres collègues, je pense notamment à ma collègue Catherine Lebris, qui est chercheure au CNRS et qui a consacré sa thèse sur le principe d'humanité en droit international public. Donc toutes les deux, on se suit depuis le début de notre thèse, on était vraiment marqués par ces mots que l'on a lus. Et bien évidemment, nous sommes très honorés d'avoir fait partie de cette mission Lepage. Donc l'objectif, comme vous l'avez compris, c'est de servir, de protéger les générations futures, notamment et l'environnement. Et j'aimerais, parce que pour moi, il y a le contexte historique qui est fondamental, à chaque fois que l'on a adopté une nouvelle déclaration, il y avait toujours un contexte historique et politique très fort, que ce soit 1789, 1946, 1948. À chaque fois, il y a eu un contexte qui a justifié de franchir une nouvelle étape d'évolution. Et j'aime beaucoup le discours de Victor Hugo, donc on l'a intégré en annexe du rapport explicatif. Je le lis à tous mes étudiants en première année, quand on étudie notamment le droit européen et qu'on fait une introduction au système juridique international. Je ne sais pas si vous le connaissez sur les États-Unis d'Europe. Alors je vais prendre le temps de vous le lire. Il participe à un congrès international de la paix en 1849. Et là, il y a ce discours, donc comme vous voyez sur la photo, il est affiché à l'Assemblée nationale avec ce discours. Extrait. Un jour viendra où les âmes vous tomberont des mains à vous aussi. Un jour viendra où la guerre paraîtra aussi absurde et sera aussi impossible entre Paris et Londres, entre Pétersbourg et Berlin, entre Vienne et Turin, qu'elle serait impossible et qu'elle paraîtrait absurde aujourd'hui entre Rouen et Amiens, entre Boston et Philadelphie. Un jour viendra où la France, vous Russie, vous Italie, vous Angleterre, vous Allemagne, vous toutes nations du continent, sans perdre vos qualités distinctes et votre glorieuse individualité, vous vous fondrez étroitement dans une unité supérieure. Et vous constituerez la fraternité européenne. Absolument, comme la Normandie, la Bretagne, la Bourgogne, la Lorraine, l'Alsace, toutes nos provinces se sont fondues dans la France. Un jour viendra où il n'y aura plus d'autres champs de bataille que les marchés souverants aux commerces et les esprits souverants aux idées. Un jour viendra où les boulets et les bombes seront remplacés par les votes, par le suffrage universel des peuples, par le vénérable arbitrage d'un grand Sénat souverain qui sera à l'Europe ce que le Parlement est à l'Angleterre, ce que la diète est à l'Allemagne, ce que l'Assemblée législative est à la France. Et il appelle cela les États-Unis d'Europe et il explique que cette grande union s'appellera au XXe siècle l'Europe et au siècle suivant, plus transfigurée encore, elle s'appellera l'humanité. Puissant discours de Victor Hugo qui, résolument visionnaire, lorsqu'on le présente par rapport au Parlement européen, j'ai un étudiant une fois qui s'est pris la tête à deux mains en disant « mais c'est fou qu'il ait pu penser cela ». Je trouve que c'est intéressant de réintroduire parce que vous comprenez que ce projet que je vais vous présenter, ce n'est pas quelque chose que l'on tire d'un chapeau, c'est un héritage, ça s'inscrit dans une lignée humaniste, visionnaire déjà dès 1850 avec Victor Hugo, mais cette idée de reconnaître des droits universels à l'humanité et plus précisément aux générations futures, il a déjà été initié par la société civile internationale. La fondation Cousteau à l'époque où il n'y a pas d'Internet, à l'époque où on va juste faire des pétitions en papier, enfin excusez-moi, ça paraît presque l'âge de pierre de l'initiative citoyenne mondiale, mais il y a eu de manière mondiale des pétitions, une pétition pour réclamer la reconnaissance des droits de l'homme des générations futures. On se situe exactement en 1979. L'impulsion est donnée par la société civile internationale. Avec l'aura du commandant Cousteau, et lui, bien évidemment, sa conscience de responsabilité envers l'avenir, elle est évidemment liée à ses connaissances scientifiques de la nécessité de préserver les océans. et il a fédéré autour de lui une équipe pluridisciplinaire dont une très grande juriste qui s'appelle Edith Braun-Weiss, qui est la pionnière, à mon sens, et aujourd'hui encore consultée par les Nations Unies, c'est la pionnière du droit des générations futures. Elle a rédigé un ouvrage majeur qui s'appelle Justice envers les générations futures et elle a vraiment ouvert la voie. Cette initiative citoyenne mondiale, elle a donné lieu à une déclaration à l'UNESCO. À la base, c'était pour reconnaître une déclaration universelle des droits des générations futures. Ça n'a donné lieu, malheureusement, qu'à une déclaration de responsabilité des générations présentes envers les générations futures. Cette déclaration de l'UNESCO a été adoptée en 1997 et est un véritable vivier juridique pour reconnaître les droits de l'homme des générations futures. Mais à l'époque, il y avait des résistances à nouveau. À l'époque, vous pouvez lire sous la plume de Robert Badinter, les droits de l'homme sont des droits de l'homme envers quelqu'un d'autre. Il ne peut pas y avoir de devoir, de droits de l'homme envers des êtres qui n'existent pas. Et ça se comprend puisqu'on est toujours dans ce paradigme de pensée, de réciprocité juridique. Tout l'enjeu de reconnaître ces droits de l'homme, c'est d'intégrer aussi l'asymétrie juridique. On est en relation asymétrique avec les générations futures. Ça n'a aucun sens de dire « Alors qui c'est qu'elles vont poursuivre ces générations futures ? » « Ah, intéressant ! Vous faites du droit des générations futures ? » Vous les avez interrogées ? Bon, je vous donne quelques extraits de vécu, mais c'est pour vous expliquer ce que la réciprocité inclut comme déviance dans le chemin de pensée. Ce n'est pas en ces termes-là que ça se pose. Ce n'est pas du tout en ces termes-là que ça se pose. Est-ce qu'il revient du champ légitime du droit de protéger l'avenir ? Oui ou non ? À partir de cette première question, on peut aller plus loin. Alors, cette déclaration des droits de l'humanité, c'est un premier pas. C'est un premier pas. Au jour d'aujourd'hui, je vous ai expliqué, elle n'a pas été adoptée à la COP 21. Toujours est-il qu'après l'adoption de l'accord la samedi dernier, François Hollande qui était à la tribune aux côtés de Ban Ki-moon, Laurent Fabius et de toutes les personnes qui sont chargées de cette négociation, a pris la parole et a dit « Ce soir, vous avez reconnu, au-delà des droits de l'homme, vous avez reconnu les droits de l'humanité. » Et je pense fondamentalement que la COP 21, ça a été un temps fort de la reconnaissance des droits de l'humanité. Je voulais terminer par ça, mais je pense que je vais commencer par vous lire quelques passages de la COP 21 qui ont été prononcés. « Nous devons tout faire pour développer une économie sobre, économe, en carbone et jeter les bases d'une société meilleure pour les générations futures. » Ça, c'est Haïti. « L'Indonésie. » Nous venons d'écrire l'histoire pour assurer une planète pérenne pour les générations futures, pour offrir à l'humanité un développement résilient. Le Timor-Leste. « Ma délégation demande à toutes les parties à cet accord de Paris de respecter l'esprit de nos travaux en améliorant les transferts de moyens entre pays développés et en développement pour créer un meilleur avenir pour notre pays, pour la planète et pour les générations futures. » Cette gradation dans les intérêts, on l'a entendu dans tous les travaux. C'est-à-dire qu'on pense pour ses pays, pour son pays, en même temps, au-delà de son pays et en même temps, au-delà des temps présents. C'est ça, la pensée, ce qu'elle permet, la pensée systémique et complexe. Il n'y a pas de contradiction entre proclamer un droit pour aujourd'hui et un droit pour demain. Ce n'est pas en termes « où », c'est « et ». C'est « en même temps ». Bon, je pourrais en dire beaucoup d'autres. Ce que je ferais, c'est peut-être un extrait et je vous ferai tout ça dans un document pour que vous lisiez ce document et que vous en ayez connaissance. Alors, cette déclaration, comment se compose-t-elle ? Alors, je vais aller directement ici, dans le schéma. Vous avez bien sûr un préambule, un préambule en douze points. Le préambule va rappeler la particulière vulnérabilité de notre planète et la mise en danger de l'humanité. L'humanité et la nature sont en péril. C'est le point 1. Donc, pour les êtres actuellement vivants, c'est déjà en soi une violation de leurs droits fondamentaux actuels. Pour l'intégrer, pensez aux catastrophes. Bopal, Tchernobyl, etc. Tout ça, c'est déjà une violation des droits actuels. Pour les générations futures, c'est une menace vitale. Point numéro 2 du préambule. Il est devenu nécessaire, au vu de la gravité de la situation, de reconnaître des principes, des droits et des devoirs de manière nouvelle. principes 3, 4 et 5. Principes 3, 4 et 5 du préambule, c'est assez classique. Vous savez, on s'inscrit dans une lignée. Donc, on rappelle les textes juridiques internationaux apportés juridiquement contraignantes, mais pas seulement. Donc, en droit international de l'environnement, essentiellement. Mais ce qui a été intéressant d'intégrer dans cette déclaration, puisqu'on est convaincu que la société civile devient un quatrième pouvoir et a un rôle majeur, et ça a été également souligné lors de la COP 21, on a intégré des déclarations qui n'ont pas de valeur juridique contraignante et certaines qui émanent de la société civile. C'est vraiment pour l'ancrer dans l'air du temps. Au point 6, est défini l'humanité. Je vais vous le faire afficher. Comment je vais vous le faire afficher ? Hop. Bon, je vais vous le citer parce que je n'ai pas trop... Ça va être difficile de naviguer. L'humanité inclut tous les individus et organisations humaines. L'humanité, c'est à la fois les générations passées, les générations présentes et les générations futures. Et enfin, la continuité de l'humanité est visée puisqu'on dit que la continuité de l'humanité suppose ce lien intergénérationnel. Personnellement, je préfère le qualitif transgénérationnel, mais vous voyez même dans une petite équipe pour faire l'objet de compromis. Je préfère l'adjectif transgénérationnel parce que trans, ça signifie à travers et au-delà. Et je trouve que l'adjectif transgénérationnel, c'est vraiment ça. Alors que inter, c'est toujours cette réciprocité. Mais bon, c'est néanmoins le terme qui est consacré. Même dans la COP21, on a parlé de l'équité intergénérationnelle. Donc, c'est le terme qui est consacré à l'échelle internationale. Donc, il ne vaut mieux pas chercher à trop innover. L'objectif étant de rallier au maximum. Au point 7 et 8 de ce préambule, et là, c'est également essentiel, au point 7 et 8, nous avons inscrit un paradigme des interdépendances. Ça veut dire quoi ? On a repris au point 7 tout simplement un attendu de la déclaration de Rio. La terre, foyer de l'humanité, constitue un tout marqué par l'interdépendance. L'existence et l'avenir de l'humanité sont indissociables de son milieu naturel. C'est dans la déclaration de Rio. Et ça, c'est un point essentiel car là, nous avons un point de convergence possible avec d'autres cultures juridiques qui reconnaissent la pachamama, les droits de la terre-mère. Et donc, dans le préambule, le point 7, nous avons posé que nous sommes convaincus que les droits fondamentaux des êtres humains et les devoirs de sauvegarder la nature sont intrinsèquement interdépendants. Donc là, en posant ce paradigme des interdépendances, on met et on situe clairement ce projet de déclaration universelle des droits de l'humanité dans un autre contexte philosophique et juridique. Autre contexte philosophique de toutes les autres déclarations de droit de l'homme, puisqu'on intègre cette interdépendance, on a un autre lien avec l'environnement et surtout un lien d'ouverture possible avec ces autres cultures juridiques qui pour elles, bien évidemment, je pense à la Bolivie, qui pour elles, par rapport à leur cosmogonie, c'est-à-dire leur vision du monde et la façon d'avoir un lien sacré avec l'environnement, alors pour ceux à qui ça ne parle pas, il faut se projeter dans une autre vision qui fait que quand ces personnes vont, ces peuples autochtones vont dans une forêt, ils voient la forêt comme un organisme vivant. Dans leur religion, il y a un lien sacré avec le vivant et il y a même certains de leurs communautés qui ont le pouvoir de parler aux esprits des arbres, de l'eau, etc. Que l'on y croit, que l'on n'y croit pas, ce n'est pas ça la question. La question est de respecter nos communautés de valeur, sachant que si eux, le point d'entrée, c'est la pachamama et que pour d'autres, au contraire, ça peut vraiment les énerver. Il y a certaines personnes, surtout occidentales, qui disent « mais non, ça c'est une vision de Arne, Ness, c'est de la deep écologie » alors que pas du tout, ça correspond à leur héritage, c'est leur culture, c'est leur civilisation, c'est leur cosmogonie à eux. Effectivement, il existe le mouvement de la deep écologie, mais ce n'est pas parce qu'il existe que ça doit conduire à refuser cette diversité de rapports au monde. et le paradigme d'interdépendance permet de relier et de dépasser les clivages par rapport à ce rapport à la nature. Je poursuis sur le préambule. Le préambule, dans son point 9, lance un appel à la responsabilité de tous les acteurs. Lancer un appel à la responsabilité de tous les acteurs, c'est également dépasser notre manière de penser le droit international. Qu'est-ce qui s'est passé à la COP21 ? Qui c'est qui était au table des négociations ? Les délégations représentant les États. Notre ordre juridique international est composé sur un clivage entre guerre et paix et entre une communauté d'États. Et à la COP21, vous voyez des représentants des peuples autochtones qui souffraient, qui souffraient de ne pas voir de représentation officielle. Ils en souffrent parce qu'ils estiment que cette représentation étatique n'est pas une représentation de la communauté humaine. Ce serait un idéal à atteindre. Et donc, concrètement, dans la déclaration, on n'a pas lancé un appel à la responsabilité uniquement des États. On va lancer un appel à la responsabilité des multinationales. On va lancer un appel à la responsabilité des organisations intergouvernementales, des ONG, des entreprises, mais également des autorités locales et bien évidemment des individus. Cette gradation des acteurs correspond à la réalité de notre monde. Cette gradation de la responsabilité correspond à la réalité de l'emprise que l'on peut jouer aussi sur l'environnement. Ça peut être à l'échelle d'une collectivité locale, nationale, régionale, internationale ou transpatiale. D'accord ? Donc, dans ce point numéro 9, on a intégré tous ces acteurs. Et à nouveau, c'est une marque de la pensée systémique qui est posée là. Point numéro 10, nous posons des devoirs et des droits. En tout cas, c'est un appel à poser des droits et des devoirs à l'égard de l'humanité. Ces devoirs comme ces droits doivent être mis en œuvre à travers des moyens justes, démocratiques, écologiques et pacifiques. J'arrive aux deux derniers points du préambule. Point numéro 11, on renvoie à la dignité de l'humanité et de ses membres. C'est intéressant de conjuguer le concept de dignité avec le concept d'humanité. On dépasse les cadres de pensée traditionnels du concept des droits de l'homme. Ce n'est plus la dignité de l'homme, c'est aussi la dignité de l'humanité. Par-delà les frontières spatiales, par-delà les frontières temporelles. Et le point 12, annonce l'ossature de la déclaration, sont proclamés des principes, des droits et des devoirs. Là, vous les avez schématisés dans un schéma coloré. Quatre principes en bleu, six droits et six devoirs. sur les principes, moi, je n'ai aucun problème à employer l'expression de principes méta-juridiques. Peut-être que c'est parce que j'ai eu ma directrice de thèse, le professeur Catherine Tibierge, elle l'emploie, ça ne me pose aucune difficulté, mais il est vrai qu'à nouveau, il y a des résistances. Je ne vous dis pas que c'est la façon de les qualifier, mais c'est comme ça que moi, je les vois, ces principes. C'est-à-dire que ce qui va énerver, justifier, donner le sens, la puissance normative aux principes et aux devoirs, ce sont ces quatre principes. Premier principe, le principe de responsabilité, d'équité et de solidarité intragénérationnelle et intergénérationnelle. Donc ça, c'est le triptyque. Responsabilité, équité et solidarité. Bien évidemment, personnellement, je préfère transgénérationnelle, mais intragénérationnelle, c'est à l'intérieur des générations actuellement vivantes. Intergénérationnelle, c'est entre les différentes générations, y compris les générations futures. Ce sont les qualificatifs actuellement consacrés à l'échelle internationale. Comme je vous l'ai dit, l'humanité, c'est un flot continu, sans cesse renouvelé. J'aurais préféré transgénérationnelle, mais c'est juste par rapport à mon état de la réflexion. Ce n'est pas important en soi parce que la formulation de l'article intègre. L'article 2 proclame le principe de dignité de l'humanité et de ses membres. Qu'est-ce que c'est que ce principe de dignité de l'humanité et de ses membres ? Eh bien, il a un double sens. On ne va pas se déconnecter du principe de dignité actuelle. La base, c'est quoi ? C'est le respect, la satisfaction des besoins fondamentaux de chacun et c'est la protection de leurs droits intangibles. Protection des besoins fondamentaux, c'est tout simplement il n'y a pas de droit de l'homme lorsqu'on vit dans des conditions de vie intolérables. Ça, ça s'applique dès actuellement. Si on est dans des conditions de vie intolérables, c'est déjà un non-respect de la dignité individuelle et de la dignité de l'humanité. Ne pas porter atteinte aux droits intangibles de l'homme. Là, nous faisons référence vraiment à un noyau dur et c'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure quand je vous ai parlé de la quatrième génération des droits de l'homme. Lorsqu'on ne veut absolument pas de clonage humain reproductif, on ne veut pas rompre un principe généalogique de l'humanité qui fait que nous sommes humains. Peut-être que dans 200 ans, ce type de propos paraîtra complètement dépassé et qu'au contraire, ce sera le clonage humain reproductif qui sera la norme, mais au jour d'aujourd'hui, ce qui nous relie tous, c'est l'indétermination de notre existence et le principe généalogique humain. Voilà pourquoi on a intégré ces droits intangibles. Il existe ce noyau dur de droits humains. L'article 3 proclame la continuité, le principe de continuité de l'existence de l'humanité. Et donc, dans ce principe de continuité de l'existence de l'humanité, il s'agit de garantir la sauvegarde et la préservation de l'humanité et de la terre. Donc là, ça paraît évident de le proclamer, sauf que lorsqu'on met cette emprise irréversible sur les générations futures, et bien ce principe de continuité de l'existence de l'humanité n'est pas respecté. Donc, sauvegarde et préservation de l'humanité mais également de la terre. Donc, ce n'est pas exclusif, c'est l'un et l'autre. Et comment assure-t-on ce principe de continuité de l'existence de l'humanité ? Eh bien, c'est à travers des activités humaines prudentes et respectueuses de la nature, du vivant humain, du vivant non humain, et tout mettre en œuvre pour prévenir les conséquences transgénérationnelles graves ou irréversibles. Donc là, je l'ai mon adjectif transgénérationnel. J'étais contente, bien évidemment, mais là, on est, vous comprenez bien par rapport à ce que je vous ai dit tout à l'heure, on a intégré dans ce principe-là cet impératif d'anticipation du risque de dommages transgénérationnels. Donc il y a à la fois la dimension de prévention, un risque connu, et bien évidemment, à mon sens, il y a aussi la prévention d'un risque en contexte de discussion de controverses scientifiques, vous m'aurez comprise, je fais référence au principe de précaution. Mettre en œuvre des activités prudentes à l'égard de l'humanité, permettez-moi de faire un exemple avec le choix de certaines technologies. Nous sommes en train de diffuser depuis plus de 15 ans des nanotechnologies dans les produits de la consommation qui rentrent. Donc des chaussettes en nano-argent, de la crème en nano-titan, je ne sais pas quoi, des salades lavées au nano-argent parce que c'est un bactéricide, donc quand on prend notre petite salade sous poche et on mange un petit peu une petite dose de nano-argent, il n'y a pas, il y a eu énormément d'investissements mis dans, le développement, la diffusion des nanos et quand vous mettez à côté le parallèle avec les investissements mis en œuvre, consacrés pour une nouvelle science épidémiologique parce que la nanotoxicité n'existait pas avant le choix de cette technologie, il fallait créer une nouvelle technologie. Est-ce qu'on se donne le temps de créer cette nouvelle science épidémiologique ? Non, non. On met un peu d'argent, en attendant, on diffuse massivement et qu'est-ce qui va se passer ? On sait que ces éléments ont la capacité jusqu'alors inédite dans notre histoire de traverser toutes les barrières naturelles. Ça traverse vos cellules, ça traverse la barrière lymphatique, ça traverse, c'est tellement infiniment petit que ça se loge au niveau des échanges gazeux. Il y a déjà des premières recherches qui font, je vous invite à lire un ouvrage à grand public qui s'appelle Nanotoxicité, il commence à y avoir des études qui permettent de mettre en doute l'inocuité de cette technologie-là. Si on a un impératif de continuité de la préservation de l'humanité, on va donc avoir un impératif d'interroger le choix technologique et de s'accorder le temps de faire des études responsables et en tout cas de mettre en œuvre des obligations de vigilance sanitaire et environnementale sur ces technologies-là. Quatrième principe, principe de non-discrimination à raison de l'appartenance à une génération. Donc, je ne vous bouderai pas mon plaisir des articles 2 et 4 puisque ce sont deux principes que j'ai proposés dans ma thèse en tant que principe fondateur du droit des générations futures. Ça veut dire quoi principe de non-discrimination à raison de l'appartenance à une génération ? Ça peut, dans ma thèse, je l'ai formulé comme un principe de non-discrimination temporelle. C'est tout simplement arrivé à un moment où on se dit mais finalement c'est premier arrivé, premier servi. Ça paraissait normal jusqu'à présent sauf que lorsque le premier arrivé ferme tout horizon d'avenir à d'autres, le concept de liberté n'est pas très respecté, le respect n'est pas... Donc on aboutit finalement à un abus de pouvoir des générations actuelles sur les générations futures et sur l'environnement au final. Parce qu'à garder cette logique premier arrivé, premier servi, puis après nous le déluge, donc je renvoie à des auteurs dont notamment le professeur François Hauss, on aboutit à cette tragédie des droits de l'homme à terme. Donc ce principe de non-discrimination à raison de l'appartenance des générations, ça veut dire tout simplement d'une autre manière les droits de l'homme sont imprescriptibles. C'est une nouvelle terminologie pour faire prendre conscience que les générations futures doivent à leur tour pouvoir bénéficier de ces droits humains. Nous en arrivons aux six droits de l'humanité. Vivre dans un environnement sain. Alors ce qui est intéressant c'est que ce n'est pas que l'humanité. L'humanité virgule comme l'ensemble des espèces vivantes a droit de vivre dans un environnement sain et écologiquement soutenable. On n'a pas dit que l'ensemble des espèces vivantes a droit de vivre mais comme. Donc là il y a un lien, une ouverture intellectuelle et juridique avec les tenants de la vision Pachamama. Article 6, l'humanité a droit à un développement responsable, équitable, solidaire et durable. Donc le mot responsabilité c'était vraiment le mot clé de la lettre de mission du président. La solidarité est également essentielle et le qualificatif durable assure le lien à l'égard des générations futures. Article 7, l'humanité a droit, la protection du patrimoine commun et du patrimoine mondial. Vous arrivez à lire ou pas ? Au fond, ça a un peu dur. Je ne sais pas si je peux grandir. C'est un PDF. Bon alors, patrimoine commun, patrimoine naturel, culturel, matériel et immatériel. En fait, il y a deux régimes juridiques du patrimoine commun à l'heure actuelle en droit international public. On les a réunis ici dans cet article 7. Ah, super. C'est génial. Merci. Parce que sinon, ça ne sert pas à grand-chose que je l'affiche si on ne peut pas le lire. Voilà. C'est bon maintenant ? Parfait. Donc, dans l'article 7, nous avons réuni les différents systèmes de droits positifs qui reconnaissent les patrimoines communs. Celui, patrimoine commun de l'humanité qui est de droits positifs, c'est à la zone, la convention de Montégobé, le patrimoine mondial, naturel, culturel, etc., défendu par l'UNESCO qui est plus d'une autre dimension. Et à l'article 8, nous sommes allés plus loin. L'humanité a droit à la préservation des biens communs. Alors, qu'est-ce que c'est que les biens communs ? L'air, l'eau, le sol, l'accès universel et effectif aux ressources vitales. Et nous ajoutons les générations futures ont droit à leur transmission. Donc, le bien commun, vous avez dû voir dans la littérature juridique actuelle, il y a une résurgence des biens communs, il y a de plus en plus de colloques ou d'ouvrages juridiques qui sont consacrés aux biens communs. Alors, ces biens communs, c'est une nouvelle enveloppe, en tout cas, c'est une enveloppe conceptuelle qui permet d'embrasser encore des domaines, des espaces qui ne sont pas suffisamment protégés précisément parce qu'ils appartiennent à tous. On est dans une époque de transition de l'impensé à quelque chose qui doit être pensé pour assurer la pérennité de l'humanité. Qu'est-ce qui était impensé ? La pollution majeure, irréversible des océans. Je vous renvoie à des divers reportages et autres sur la pollution des océans par le plastique. La pollution de l'atmos, l'atmosphère, le toit de l'Himalaya est plus pollué que certaines mégalopoles par les particules fines. Ce sont ces grands espaces qui dépassent l'entendement humain et même juridique dans la protection. On n'avait pas besoin de les protéger. Là, ces biens communs doivent être protégés. C'est intégré dans la déclaration. Vous voyez l'article 9 et 10. Là, il y a une sorte de petit rayonnement. J'étais très contente que l'infographiste le mette en visio. J'ai pas mal insisté là-dessus. C'est précisément cette vision systémique des concepts juridiques qui est essentielle pour faire face à nos défis d'aujourd'hui. À l'article 9 est proclamé le droit de l'humanité à la paix, au règlement pacifique des différents, et à la sécurité humaine. et ce concept de sécurité humaine en pleine ascension normative dans l'ordre juridique international, ce concept de sécurité humaine englobe à la fois la sécurité économique, la sécurité sur le plan environnemental, sur le plan alimentaire, sur le plan sanitaire, et bien évidemment économique et politique. Dans la déclaration, on a commencé par environnemental, puis alimentaire, puis sanitaire. Donc dans la COP, il me semble que la sécurité alimentaire devait figurer et ça a été remplacé dans la dernière version par production alimentaire. Mais c'est un concept qui est vraiment en pleine ascension et qui fait en fait lien et corps avec l'objectif d'éviter la tragédie des droits de l'homme. Il n'y a plus de sécurité en fait si on n'intègre pas ces différentes dimensions. Et bien évidemment, ce n'est pas que l'environnement ou que la santé ou que l'alimentation. Tout est lié. Article 10, l'humanité a droit au libre choix de déterminer son destin. L'objectif de cet article est double, il est également retranscrit dans le schéma, c'est prendre en compte le long terme. C'est-à-dire qu'il ne faut pas fermer les horizons de l'avenir, il faut qu'elle reste maîtresse de leur avenir, mais pour cela, il faut prendre en compte le long terme. Ça veut dire, et j'ai écrit également sur le thème de la démocratie transgénérationnelle. Dans cet article, j'explique que nos trois pouvoirs, exécutifs, législatifs et judiciaires, pourraient intégrer une dimension du long terme. Donc, on a eu un Conseil des droits des générations futures attaché à l'exécutif. Au législatif, il serait intéressant d'avoir cette commission du prise du long terme. On a plusieurs comités de sages en France qui, de fait, jouent ce rôle-là. ça existe à l'échelle internationale. Au niveau judiciaire, il serait intéressant également d'avoir cet impératif de protection de long terme dans nos décisions de justice. C'est ce qui s'est passé en Hollande lorsqu'on a eu une action collective qui a conduit à la condamnation de l'État au nom des générations actuelles, mais également au nom des générations futures. Affaire qui a également eu un écho et qui a conduit exactement au même résultat aux États-Unis. Il y en a d'autres. Donc, c'est en train de se mettre en œuvre. Et cette démocratie transgénérationnelle rajoutera un quatrième pilier qui est la société civile. Parce que ce droit transgénérationnel, pour qu'il reste légitime, il doit venir vraiment du corps social. Le droit, pour moi, ne vient pas, n'est pas donné. Il doit être dans l'air du temps. Il doit répondre aux aspirations de la société. Même si je plaide pour ce droit transgénérationnel, jamais je ne militerai pour qu'il soit imposé par la force. Ça n'a aucun sens. Il faut que les gens aient cette conscience de responsabilité. On en vient aux devoirs et je vais m'arrêter au plus vite. Pourquoi des devoirs ? Parce qu'il y a une asymétrie. Il y a une asymétrie de toute façon. Donc, cette asymétrie, à mon sens, elle s'exerce à l'égard des générations futures. Là, dans le choix de la déclaration, ces devoirs sont donc au nombre également de six. Six droits, six devoirs. Premier devoir qui est à la charge des générations présentes, c'est assurer le respect des droits de l'humanité comme celui de l'ensemble des espèces vivantes. Article 12, devoir de transmission avec prudence, respect et équité des équilibres écologiques du patrimoine commun, du patrimoine naturel et des biens communs. Article 13, tout mettre en œuvre pour préserver l'atmosphère et les équilibres climatiques. Premier temps. Et deuxième temps, prévenir autant que possible les déplacements de personnes liées à des facteurs environnementaux et à défaut, secourir les personnes concernées et les protéger. Il y a évidemment un nouvel impératif de protection par rapport aux futurs migrants climatiques, nous allons au-devant de migrations climatiques majeures qui sont déjà des migrations actuellement à l'œuvre mais celles qui nous attendent sont encore plus importantes. J'en viens presque à me dire finalement, au siècle dernier, les États n'avaient juste qu'à s'entendre et on n'y arrivait pas. On a dû créer un système international pour éviter la guerre, la paix, etc. Maintenant, nous avons à faire face à des défis infiniment complexes de vivre ensemble en contexte de bouleversements climatiques, en contexte d'extinction majeure des espèces, en contexte aussi de catastrophes. Donc, le vivre ensemble au XXIe siècle va être un impératif majeur. Article 14, orienter le progrès scientifique et technique vers la préservation et la santé de l'espèce humaine et des autres espèces, avec ce nouveau devoir, vous comprenez cette obligation de vigilance qui doit être activée. Obligation de vigilance environnementale, sanitaire, alimentaire, ce que vous voulez, une obligation de vigilance qui suppose de toujours garder en tête que quelles que soient nos actions, nous n'avons plus le droit de mettre durablement en danger la condition humaine ou l'humanité dans son ensemble. Deux derniers devoirs, intégrer le long terme et promouvoir un développement humain et durable et assurer l'effectivité des principes, droits et devoirs de la déclaration des droits de l'humanité. C'était vraiment essentiel pour l'équipe de terminer sur cet article 16 l'impératif d'aller vers l'effectivité parce qu'une chose est de transcrire une nouvelle conscience de responsabilité, une autre est d'en assurer sa mise en œuvre concrète. Dans le rapport explicatif, je pourrais vous en parler après, mais je pense que Nathalie souhaite qu'il y ait une discussion avec vous et je le souhaite aussi, il y a des propositions alternatives qui ont été intégrées. Parmi ces propositions alternatives, il y a la proposition qui est portée par une initiative citoyenne mondiale Sui generis, And Ecocide on Earth ou d'autres initiatives également portées par le juge Antonino Abrami en Italie ou par Polygins, bref, vous pouvez prendre beaucoup de noms. Ce n'est pas une personne qui le porte, mais il y a beaucoup. Ça vous donne à quel point la société civile demande cela. C'est la reconnaissance, alors les termes peuvent varier, pour certains, d'un tribunal pénal international et ou européen de l'environnement. Ça c'est pour le juge Antonino Abrami et il intègre dedans la dimension sanitaire, donc tribunal pénal international et ou européen de l'environnement et de la santé. Pour Polygins, elle milite pour que l'écocide, c'est-à-dire le crime environnemental, soit reconnu à l'échelle internationale et avant elle, il y a eu de nombreux auteurs, donc Laura Vestra que l'on a rencontré lors d'un colloque à la Société française du droit de l'environnement, elle a fait une thèse de droit sur vraiment l'écocide, comment reconnaître l'écocide, l'éco-crime, elle a tout fondé là-dessus et il y a beaucoup d'auteurs là-dessus qui écrivent et en ce moment il y a une résurgence de ce terme d'écocide. Là, j'ai rejoint les citoyens qui étaient à l'origine de l'initiative citoyenne européenne « And Ecocide on Earth » vous savez, sur la base du traité de Lisbonne, sept citoyens de sept pays différents de l'Union européenne peuvent, s'ils atteignent un certain quota de signature, inviter la Commission européenne à étudier une proposition de directive. À la base, c'était des citoyens donc ils n'avaient pas non plus des compétences en droit européen suffisamment aiguisées pour faire une proposition de directive parfaite, ce n'est pas ça la question. Ce qui est incroyable, c'est qu'à partir de sept, ils ont créé un réseau en deux ans incroyable d'expertise citoyenne. Il y a déjà eu un colloque à la fin de l'initiative citoyenne qui a réuni beaucoup de monde dont Roger Cox et à partir de là, ça s'est transformé en initiative citoyenne mondiale, sui generis, puisqu'il n'y a pas l'équivalent du traité de Lisbonne dans le traité de l'ONU, enfin dans l'ONU, il n'y a pas ça. Et là, ils ont une proposition qui est d'amender les statuts de la Cour pénale internationale pour que la Cour pénale internationale puisse juger des crimes d'écocide, des crimes environnementaux majeurs, des multinationales, mais également leurs dirigeants personnes physiques lorsqu'ils ne pouvaient pas ne pas avoir connaissance de la gravité des actions menées sur les biens communs, sur l'environnement, dans n'importe quel lieu de la planète. Figurez-vous que ces statuts d'amendements, ces amendements au statut de la CPI qui ont été rédigés au sein de ce mouvement-là. Il a été, donc on l'a intégré dans le rapport explicatif de cette déclaration universelle des droits de l'humanité, donc c'est entre les mains du président François Hollande. La présidente de la CPI a demandé à les lire, ou en tout cas s'est exprimée ouverte pour les lire, ça a été déposé et elle les lit, elle les a lus, pardon. Et enfin, lors de la COP21, c'était l'occasion de les remettre en main propre d'une manière officieuse à Ban Ki-moon, c'est-à-dire lors d'une soirée, Valérie Cabanès a vu Ban Ki-moon et elle lui a remis les statuts, ses propositions d'amendement au statut de la CPI. Donc, c'est assez étonnant de voir que finalement, des personnes qui sont éminentes, en tout cas, ont déjà connaissance de ce projet citoyen. Là, quels sont les projets ? Dans les cadres juridiques actuels, il faut qu'un État, en 2017, un seul État qui est signataire des statuts de la CPI, propose, lors de la prochaine séance de révision des statuts de la CPI, propose que l'écocide soit intégré. Alors, pour les détracteurs de cette dynamique-là, on peut rappeler l'histoire. à l'origine, la CPI était compétente pour l'écocide. À l'origine ! C'est-à-dire que dans les statuts préparatoires, les projets de statut de la CPI, le crime d'écocide était intégré. Et lors de la nuit, le chef de... Je ne sais pas qu'on appelle une tribune, je ne sais plus le nom, l'a enlevé à lui tout seul, alors que ce n'était pas spécialement demandé par les délégations. Donc, c'est à nouveau une résurgence. On ne peut pas aller, je pense fondamentalement, contre l'air de son temps. On ne peut pas aller contre une évolution d'une conscience universelle. À mon avis, cet appel à l'effectivité, il est réclamé à corps et à cri. À chaque fois que je présente cette déclaration, il y a deux arguments que l'on m'oppose ou que l'on me... qui font... Ce n'est pas que l'on m'oppose, en tout cas, que l'on soulève. Le premier, auquel j'adhère totalement, c'est qu'en est-il de la diversité des cultures juridiques ? Comment on fait ? Alors, ce à quoi je réponds, nous, on a une mission qui nous est donnée, vous avez vu, la lettre de mission, en juin, j'ai même dit avril, mais non, c'était en juin, pour la COP21. On a travaillé, mais vous n'imaginez pas comment on a travaillé, mais ça ne suffira pas pour faire une déclaration universelle. Donc, ce n'est qu'un projet. Ce que l'on souhaite, c'est impulser une dynamique qui, je le rappelle, s'inscrit dans un héritage. On n'a rien inventé. On ne fait que rappeler et reproposer à la communauté universelle un projet qui est dans l'air du temps, si ça correspond à la conscience du temps. Et à mon avis, de ce qu'on a entendu à la COP21, c'est vraiment la conscience du temps qui appelle à corps et à crise ce type de déclaration universelle. Donc, l'objectif, c'est de l'inscrire l'année prochaine à une prochaine Assemblée générale des Nations Unies. Et le vœu formulé, ce serait qu'il y ait que les Nations Unies s'en emparent, qu'il y ait la diversité, comme on l'a dit dans cette déclaration. Il faut qu'il y ait une diversité des rapports avec la nature qui soit respectée. Fondamentalement, ce paradigme d'interdépendance, c'est aussi un basculement intellectuel. La reconnaissance de l'humanité à la fois comme une humanité englobante, transtemporelle et qui se dégrade, qui se décline en différentes échelles, c'est des aspects fondamentaux. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose que l'on m'oppose souvent, c'est quoi, je ne sais plus. Ça va me revenir avec les questions. J'arrête de parler, il est 36, donc c'est à vous que je laisse la parole et si ça me revient, je vous l'exposerai. Merci pour votre attention. Merci.